Urban FM 104.5 Samanta est avec nous ce matin. Samanta, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va bien et vous ça va ? Et à la fin, ce matin on parle de violences scolaires. Voilà, on va parler des violences en milieu scolaire ce matin. Quelles violences, les violences psychologiques ? Effectivement, on ne va pas revenir sur la définition, mais par contre on va plus s'accentuer sur le côté psychologique de ces violences. Parce que déjà depuis l'année dernière, ce sujet a fait couler beaucoup d'encre. Et ils ne se sont focalisés que sur les violences physiques. C'est-à-dire les enfants qui se faisaient agresser physiquement dans l'établissement. Ils se sont plus concentrés sur les enfants, mais les enfants ne sont pas les seuls à être concernés. Les enseignants aussi, les surveillants. Donc il y a des enfants dans des salles de classe qui subissent des injures, des menaces par rapport à leur condisciple de classe. Mais nous ne pouvons pas les dénoncer. Ils sont obligés d'accepter en fait leur châtiment. Et après, au sortir de ça, la violence physique intervient. Pourquoi on n'arrive pas à dénoncer ? Pourquoi un élève n'arrive pas à dénoncer son condisciple de classe ? Effectivement, c'est une bonne question que tu poses. Déjà, pour qu'un enfant arrive à dénoncer son condisciple de classe, ça part d'abord de l'éducation qu'il a reçue à la maison. Si le parent dit à son enfant que lorsque tu vas à l'école, si tu rencontres X ou Y situation, il faut que tu te rapproches d'abord de la surveillance. Ensuite, si ça n'aboutit pas, en rentrant à la maison, l'enfant peut dire à son parent que j'ai été victime de X ou Y menaces vis-à-vis de mon condisciple. Et le parent pourra se rendre au niveau de l'établissement pour trouver une solution par rapport à cette situation-là. Parce que, vous savez, les enfants aujourd'hui montrent un visage à la maison. Et lorsqu'ils sont hors de la maison, ils ont un autre visage. Donc, du coup, en tant que parent, tu ne peux pas affirmer à 100% que tu connais effectivement ton enfant. Mais c'est l'entourage de ton enfant qui pourra te dire qu'effectivement, ton enfant a fait X ou Y chose. Donc, du coup, il faut apprendre aux enfants à dénoncer les châtiments verbaux qu'ils subissent au niveau de l'établissement. Quelles sont les techniques qu'on peut mettre en place pour leur apprendre à dénoncer ? Déjà, vu qu'ils sont dans l'établissement, à ce moment-là, c'est le chef de l'établissement qui doit établir une politique pour mettre les enfants en sécurité. Quel genre de politique ? Vous allez remarquer que, si vous faites le tour des établissements, vous allez rencontrer des agents avec des gilets, là. Je crois que derrière, c'est écrit « agent de sécurité scolaire ». Oui. Voilà. Ces agents-là, ils sont là pour quoi ? Quel est leur rôle ? Ils sont là, c'est pour fouiller les sacs des enfants. Si les tresses ne sont pas conventionnelles, demander aux enfants de détacher les tresses et de sillonner un peu l'intérieur de l'établissement. Mais le chef de l'établissement peut ne pas seulement se limiter à ce fait-là. Il peut également demander à ces agents-là de faire des visites inopinées dans les salles de classe, par exemple, pour contrôler l'atmosphère. Même si l'enseignant est là, l'enseignant ne peut pas tout contrôler. Mais il y a les psychologues, non ? Mais c'est une formation. Moi, j'ai vu un policier qui a les compétences pour observer ça chez les enfants. Dès qu'il passe du temps avec toi, dès qu'il passe du temps avec l'enfant, il arrive à dire à sa femme que, non, notre neveu qui est venu passer le temps là, j'ai l'impression qu'il vit des choses chez lui dont il ne veut pas en parler. Mais il a une formation à la base. Mais est-ce que les agents ne sont pas seulement formés pour des violences physiques ? Non, ils ne sont pas seulement formés pour des violences physiques. Non, mais là, on parle des agents qu'on trouve dans les établissements ici. Des agents en question. D'accord. Ils sont formés pour des violences physiques ? Ils sont formés pour des violences physiques. Mais je pense que, pour comprendre le comportement d'un enfant, on n'est pas obligé d'avoir une formation en psychologie pour déterminer que cet enfant, il est agressif ou que cet enfant, il est calme. D'accord ? Maintenant, lorsqu'on fait face à un problème, il faut qu'on trouve des solutions. Même si je n'ai pas une formation adaptée à la situation, mais si je peux apporter mon expertise, si je peux apporter mon savoir-faire, je le fais. Mais vous allez remarquer que dans les établissements aujourd'hui, parfois, vous arrivez, les surveillants ne sont pas là. Ils sont où ? Ils sont chargés de la sécurité des enfants. Les surveillants ne sont pas là. Ils sont où ? Parfois, certains enseignants ne prennent pas la peine de... ne sont pas attentifs aux réactions des élèves. Leur objectif, c'est de dispenser le cours. Ah, mais c'est pour ça qu'ils sont là. C'est vrai, ils sont là pour ça, mais lorsque tu es dans une salle de classe, il faut que les enfants soient attentifs au cours. Mais si... Vous savez, il y a certains enseignants qui veillent à ça et d'autres qui ne veillent pas à ça. Il y a certains, lorsqu'ils dispensent le cours, ce n'est pas son problème qu'il y ait le bruit dans la salle de classe ou pas. Dès qu'ils terminent, ils partent. Il y a d'autres qui prennent la peine d'attirer la concentration des élèves pour qu'ils puissent comprendre le cours en question. Donc, il y a autant de facteurs. Il ne suffit pas seulement à l'enseignant... On ne peut pas rejeter la faute sur l'enseignant, dire que c'est l'enseignant qui doit gérer ce problème-là. Non. Mais c'est toute une chaîne, en fait, qui doit être suivie. Et puis après, on trouve des solutions. Il ne suffit pas seulement de se baser sur le physique. Qu'est-ce que la violence psychologique à l'école peut causer chez l'enfant ? Déjà, l'enfant, il peut... Déjà, à la base, il sera traumatisé. C'est ça, le premier facteur. Lorsque l'enfant est traumatisé, il peut se renfermer sur lui-même. Donc, ça peut favoriser l'échec scolaire parce qu'il aura même du mal à assimiler ce que l'enseignant dit. Il aura même du mal à la maison à apprendre ses cours. Ensuite, il aura même du mal à venir à l'école. D'accord ? Il peut se renfermer. Il peut décider de ne plus parler. Le parent peut insister. Bon, là encore, ça dépend. Si le parent est assez ouvert avec son enfant, l'enfant peut parvenir à dire aux parents ce qui se passe. Mais si le parent ne parvient pas, on emmène l'enfant chez un psychologue qui pourra dire exactement ce que l'enfant subit. Et comment trouver une solution par rapport à ça ? Et les professeurs qui subissent les violences psychologiques de la part des élèves ? Effectivement, il y a aussi ce cas-là. C'est comme je le disais tantôt, il n'y a pas que les enfants qui sont victimes des violences en milieu scolaire. Quand on parle du milieu, c'est-à-dire au sein de l'établissement. Les enseignants aussi sont victimes de ça, pas seulement venant de la part des élèves, mais même de leurs collègues. Même de leurs collègues, ils subissent des violences. Donc, c'est comme je disais, il faut apprendre à dénoncer. Plus on dénonce, plus on sévit. Parce que plus on se tait, plus on accumule, plus on subit. Et les conséquences sont néfastes, en fait. Donc, c'est un peu ça. D'accord. C'était donc notre thème d'aujourd'hui, les violences en milieu scolaire avec Samantha. Merci, Samantha, d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve dans quelques temps, la semaine prochaine. Voilà, sur les 104.5. Nous, on va aller retrouver René Rudd pour l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5